Le Seigneur dans sa maison Que le nom du Seigneur soit béni Nous pouvons ouvrir nos bibles dans Matthieu chapitre 5 Versets 1 à 12 Et nous serons en train de lire d'autres versets de ce chapitre Pendant ce message Connaître et vivre seront les principes du royaume Et depuis le dimanche passé nous avons commencé à parler Du premier message Du premier grand serment De la constitution du royaume Que ce nouveau roi Introduisant son royaume Donne sa constitution Les principes et les lois Qui régissent Le royaume qu'il établit Et qui bientôt Va s'imposer à tous Matthieu 5 1 à 12 Voyant la foule Jésus monta Les enseignants et dit Seigneur enseigne-nous ce matin Aire les pauvres en esprit Car le royaume des cieux est à eux Aire les affligés Car ils seront consolés Aire les débonneurs Car ils hériteront la terre Aire ceux qui ont faim Et soif de la justice Car ils seront rassasiés Aire les miséricordieux Car ils obtiendront miséricorde Aire ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu Aire ceux qui procurent la paix Car ils seront appelés Fils de Dieu Aire ceux qui sont persécutés Pour la justice Car le royaume des cieux Est à eux Aireux serez-vous Lorsqu'on vous outragera Qu'on vous persécutera Et qu'on dira faussement de vous Toutes sortes de mal A cause de moi Réjouissez-vous Et soyez dans l'allégresse Parce que votre récompense Sera grande dans les cieux Car c'est ainsi Qu'on a persécuté les prophètes Qui ont été avant vous Amen Si vous connaissez ces choses A dit Jésus A dit Jésus dans Jean 13, 17 Vous êtes heureux Pourvu que vous les pratiquiez Je prie Que Dieu me fasse la grâce De nous faire connaître Exactement ces choses Et qu'il nous fasse tous la grâce En plus de les connaître De les pratiquer Afin que nous soyons heureux Après l'échec Du premier roi Adam Dans sa mission Après avoir introduit Par son péché La malédiction et le jugement De Dieu Dieu dans son amour a envoyé Un second Adam Qui lui Par son obéissance Non seulement nous a délivré De la malédiction Du péché d'Adam Mais il nous a introduit Dans la bénédiction Et dans le bonheur de Dieu Et il annonce Le principe de son royaume A ceux qui ont décidé D'adhérer à ce royaume De reconnaître Sa seigneurie sur leur vie Et il leur dit Et il leur dit Que tout dans son royaume Ne produit que le bonheur Que la joie Que le bien-être Et il ne cesse de répéter Ces mots Heureux 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 Nous avons dit Que le serment Sur la montagne Était la constitution De ce nouveau royaume Que Jésus introduisait Et qu'il offrait La bénédiction Et le vrai bonheur A ceux qui acceptent Et poussent Ces principes Seulement Nous avons dit Trois choses Que le cœur De ce message Et de cet enseignement Vise avant tout L'intérieur de l'homme Et non son extérieur Et d'abord spirituel Et non physique Ça vise Le bonheur intérieur Le bonheur Que ne peut connaître Que ceux Qui entrent Dans ce royaume Ces bonheurs Ne se voient pas Physiquement Et ces bonheurs Il est difficile De les transmettre A quelqu'un d'autre A condition Que lui aussi Accepte ce royaume Ces bonheurs Et tellement Glorieux Que ceux Qui l'ont expérimenté Ne veulent plus Jamais S'en priver Nous avons dit Que ce roi Se préoccupe De ce que sont Les hommes Car ce que nous sommes Détermine Ce que nous faisons Et nous avons dit Que les principes De ce royaume Sont totalement Différents Totalement Opposés Opposés Diamétralement Opposés A ces De ces mondes Ce que le monde Appellent grand Le royaume de Dieu Ne l'appelle pas grand Ce qui attire le monde N'attire pas le royaume Des cieux Nous avons vu Le exemple De Jean-Baptiste Qui n'avait rien De ce qui fait Les hommes grands Dans ce monde Mais qui était Le prix grand De tous les hommes Depuis Adam Jusqu'à Au moment Où Jésus Parlait Les valeurs De ce royaume Sont Tellement Élevées Dans Matthieu 20 Par exemple Verset 21 A 22 Jésus Pose la question A la mère De Jean Et de Jacques Que veux-tu Elle dit Ordonne Lui dit-elle Que mes deux fils Que voici soient assis Dans ton royaume L'un à ta droite Et l'autre à ta gauche Jésus répondit Vous ne savez Ce que vous demandez Verset 24 A 28 Les dix Ayant entendu Cela Furent indignés Contre les deux frères Jésus les appela Et dit Vous savez Que le chef Des nations Les tyrannise Et que les grands Les asservissent Ce qui règne Dans ce monde Tyrannise Et écrase Ce sur qui Règne Il n'en sera pas Des mêmes Au milieu De vous Mais quiconque Vait être grand Parmi vous Qu'il soit Votre serviteur Dans le royaume De Jésus Celui qui est chef Se fait Serviteur Des gens Sur qui Il règne Tout mari Qui se dit Enfant de Dieu Doit être Le serviteur De sa femme Dans le royaume De Jésus Le chef Est un serviteur Le chef Ce n'est pas Celui qu'on sert Mais c'est Celui qui sert C'est triste De voir Ce qui se disent Les enfants De ce royaume Mais Qui vivent Selon Ces mondes Ici Je parlais Avec un frère Hier Qui a des problèmes Des maisons Qui devait Aller habiter C'est quelqu'un Et là Où il est La personne Qui devait Le mettre En contact Avec Cette personne Qui devait Les accueillir Lui dit Ce n'est pas possible Que tu aies Là-bas Simplement Parce que ce frère Il reste Sa femme Grosse Mais C'est quelqu'un Qui Quand il se réveille Le matin Il fait Déjà Tant de choses Il aide Sa femme Parfois Il lave Les assiettes Parfois Il nettoie La maison Et cet homme Le dit Ce que tu es En train de faire Là est inadmissible Là on n'acceptera Pas ça Si tu es Du royaume Des cieux C'est comme ça Qu'on se comporte Amen Celui qui est chef Doit être serviteur Si ta femme est fatiguée Et que tu t'aimes A laver les assiettes Ça te change Tu cesses d'être homme Ta femme est grosse Là Et c'est toi Qui l'as engrossée Et tu veux Qu'elle te fasse Un foufou À 23 heures Avec son ventre Là Parce que toi Tu es assis là En chef Tu es fils De ce monde Pas du royaume Des cieux Vous savez Que le chef De ce monde A service Et tyrannise C'est sur qui Il règne Mais pour vous Dans mon royaume C'est pas comme ça Celui qui veut Être chef Qui soit l'esclave Et le serviteur De ces De ces Circuleraient Amen Les hommes Dites-moi Amen Même si vous les dites À contre-cœur C'est ça la vérité Alléluia Verset 28 Il dit C'est ainsi Que le fils De l'homme Est venu Non pour être Servi Mais pour servir Et donner sa vie Comme la rançon De plusieurs Tout le monde Devait être Le premier Tout le monde Devait être À la tête Mais dans le royaume Des cieux Marque 9 33 35 Si on veut Être le premier Voici comment On doit se comporter Ils arrivaient À la capénaum Lorsqu'il fit Dans la maison Jésus les demanda De quoi discutiez-vous En chemin Mais ils gardaient Le silence Car en chemin Ils avaient discuté Entre eux Pour savoir Qui était Le plus grand Alors ils s'assient Appela les douze Et leur dit Si quelqu'un veut Être le premier Il sera le dernier De tous Et le serviteur De tous Amen Dans mon royaume Si on veut Être le premier On sera Le serviteur De tous On sera Le dernier Qu'est-ce qu'il veut dire Que c'est lui Qui est chef Quand on commence On doit payer Les gens Il doit d'abord Veiller à ce que Tout ce qui dépend De lui Soit payé Et lui sera Le dernier Lui c'est C'est les Les derniers Il ne peut pas Se servir Avant qu'il s'assure Que ceux qui dépendent De lui Ont Manger Il doit toujours Être le dernier À être servi Le dernier À être bien traité Or si nous vivions Selon le principe Du royaume C'est pas comme Les papas D'aujourd'hui Tu n'as rien laissé À la maison Tu vas au travail Tu vas chez cette Maman là Qui fait des mélangers Je sais pas si Ici à Lubumbashi Il y a ses mamans Qui font les mélangers Vous connaissez les mélangers Tu n'as rien laissé À la maison Et là on te fait Un gros pain là On met la moambre On met la margarine On met les avocats Tu manges Pendant qu'à la maison Tu n'as rien laissé Celui qui veut être Le premier Doit devenir Le dernier Amen Amen Je savais qu'il n'y aura Pas beaucoup d'amen Aujourd'hui Être le premier C'est être un modèle En Timothée 4 Verset 12 Papote Paul dit à Timothée Qui était établi Comme pasteur à Ephèse Il dit Que personne ne méprise Ne méprise ta jeunesse Mais sois un modèle Pour les fidèles En parole En conduite En foi En amour Sois un modèle Les chefs montent L'exemple Un chef Du royaume Ne demande Jamais aux autres De faire Des choses Que lui-même Ne fait pas Jésus disait toujours Faites comme Je vous ai fait Car je vous ai montré L'exemple Afin que vous suiviez Mes traces Un chef Est un modèle Un modèle Le problème Aujourd'hui S'il y a trop De rébellions C'est parce que Ceux qui dirigent Ne sont pas Des modèles Que Dieu nous donne Des modèles Dans tous les chapitres Sistes De matières Je suis entré De s'il volait Nous allons revenir Dimanche après dimanche En évoquant Principe après principe Tous ces chapitres Jésus parle D'une caractéristique Des gens Du royaume Qui est totalement Différente De ces De ces mondes Ici Les gens De ces mondes Font toutes choses Pour être vus C'est pour cela J'aime pas souvent Suiver nos informations Quelqu'un qui va donner Quelques sacs Un sac de riz Et un petit carton De savon Dans un ophélinat Il amène De grosses caméras Et ça passe A la télé Pour qu'on voit Que c'est lui Qui avait donné Ça c'est le fils De ce royaume Les gens De la terre Mais c'est du royaume Des cieux Jésus dit Quand ta main droite Donne La gauche Ne doit pas savoir Hallelujah Dans ce monde On fait tout Pour être vus Pour qu'on sache Que c'est lui Celui qui donne Celui qui est le Prisant Celui Mais le fils Du royaume Faut tout en secret Tout en secret Sans brouille Les fils du royaume Faut tout Pour que Dieu Le voie Par les hommes Ils s'en fout Que les hommes Sachent ou pas Ce qu'ils font Ce qui est essentiel Pour eux C'est que Dieu sait Ce qu'ils font Amen Votre père Qui voit Dans les secrets Vous les rendre Vous les rendre C'est pour cela J'ai horreur De la télé Vous qui avez l'habitude Moins de petites choses Vous passez sur Facebook Tu es d'ordre C'est quelqu'un Ça passe sur Facebook Vous êtes le fils De la terre Le fils du royaume Ne font pas De publicité Sur ce qu'ils font Amen La Bible dit Qu'un autre Te loue Et non Ta bouche C'est pour cela Sauf instruction Du Seigneur Nous n'avons pas l'habitude De faire des appels Ici Qui veut donner Mille dollars Tu te lèves là Tu bombes Pour que c'est toi Qui donne Si tu veux donner Mille dans les paliers Si tu ne veux pas Va avec ton argent Hallelujah Le secret Les fils de ce monde Amasse sur la terre Ils vont maison Après maison Voture après Ils achètent Ils achètent Je ne sais pas comment Quelqu'un peut se retrouver Tu as sans maison Dans tous les pays du monde Tu as des maisons Il y a des maisons Que tu ne vois même pas Pendant dix ans Les fils du royaume Amasse où ? Dans le royaume Une des caractéristiques Des vraies converties C'est qu'ils investissent Leur temps Leurs efforts Leurs moyens Dans l'œuvre de Dieu Et ils ne se fatiguent pas Pourquoi ? Parce qu'ils savent Qu'ici ce n'est pas chez eux Ils savent Que tout ce qu'ils vont mettre Sur la terre Ils vont laisser ça Un jour Là C'est l'éternité Et ils les font De bons cœurs Ils les font Sans murmurer Ils les font Sans se plaindre Ils les font Sans parler Le fils du royaume On va développer Toutes ces choses Une après une Ceux qui vivent Selon le principe Du royaume Jésus dit Ils sont Heureux Heureux Les pauvres en esprit Heureux Les débonheurs Heureux Ceux qui sont persécutés Heureux 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 Être heureux C'est un état De bonheur Et de félicité Que Dieu dépose Dans le cœur De celui Non seulement Qui a reconnu Jésus Comme sauveur Mais aussi Seigneur de sa vie Et qui s'est investi A vivre Selon les principes Du royaume Celui-là Sera heureux C'est-à-dire Joyeux Béni Comblé Satisfait Un sentiment De satisfaction Total Comme je l'avais dit Le dimanche passé Ça ne dépend pas Des circonstances De cette vie Amen Ce bonheur intérieur Ne dépend pas D'être en bonne santé Ou être malade Ne dépend pas D'être marié Ou pas D'avoir des enfants Ou pas D'avoir un travail Ou pas D'être aimé D'être aimé Par les gens Ou pas C'est un bonheur Que le Saint-Esprit Dépoche dans le cœur Et ce bonheur Est le résultat Du fait Qu'on est en paix Avec Dieu Et qu'il n'y a pas De culpabilité Qu'on a une conscience Paisible Qui ne se réporte De rien Je suis approuvé Par Dieu Quand Dieu me regarde Il dit Fier de toi Mon fils C'est bonheur Là Rien dans ce monde Ne peut le donner Rien Être heureux N'est pas un sentiment Superficiaire De bien-être Basé sur les circonstances C'est plutôt Une expérience Sur naturelle Profonde De contentement Basé Sur le fait Qu'on est en règle Avec Dieu Et approuvé Par Dieu Être heureux N'est pas un souhait Que Jésus aimait C'est une déclaration C'est un décret Signé par Dieu C'est un salaire Qui lui donne A ceux Qui épousent Ces principes Ils sont Heureux Déjà sur cette terre A cause de six choses Ce qui fait Qu'ils soient Heureux Ce sont ces six raisons La première La première La première Parce qu'ils savent Qu'ils recevront Une récompense Ils savent Qu'ils seront Récompensés Et Jésus dit Il est écrit Soyez toujours Joyeux Si ta joie Est circonstantielle C'est pas normal Ils savent Réjouissez-vous Tressaillés Dans l'égresse D'une joie Débordante Parce que Votre récompense À cause De ce qu'ils recevront Au ciel Ils sont Heureux Amen Ils sont Heureux Et ce bonheur S'exprime Par la joie La joie D'être Enfant de Dieu La joie De savoir Que Dieu Va les récompenser C'est pour cela L'apôtre Porte dit Au Corinthien Si votre foi En Jésus Se limite Simplement En rapport Avec la terre Vous êtes Le plus malheureux De tous les hommes Amen Je suis heureux Car je sais Ce qui m'attend Au ciel Hallelujah Je me suis pas privé Des filles Avant de me marier Pour rien Je me suis pas privé Et je continue pas A me priver De la vie Des autres Pour être mari D'une seule femme Pour rien Je sais Qu'il y a une récompense Qui m'attend Au ciel Je m'impose Pas des principes Rigoureux Pour mener Une vie Qui plaît A Dieu Pour rien Parce que je sais Qu'il y a une récompense Qui m'attend Au ciel Et c'est là Où je vais Vous amener Pour les uns Je trouve Que les passers Exagèrent Quand je vous dis On doit être ici A 7 heures On doit chercher Dieu On doit servir Avec ses yeux On doit être consacré On doit haïr le mal C'est pour que nous soyons Récompensez Réjouissez-vous Sois dans la joie Nous n'attendons pas Des récompenses Sur terre C'est pour cela C'est dangereux De faire des choses Pour que les hommes Télérestituent Le fils du royaume Jésus a dit Quand vous organisez Une fête N'invitez pas Les gens Qui ont des moyens Qui vont aussi vous inviter D'aimer Prenez des estropiés Prenez des pauvres Prenez des boîtiers Ceux qui ne peuvent Rien vous donner Invitez-les Mangez avec eux Parce qu'Eif Va vous restituer Pourquoi ? Parce que Votre récompense Vous l'aurez où ? Si vous n'avez pas Dans votre coeur L'assurance Que vous aurez au ciel Vous ne saurez jamais Vivre les principes Des royaumes Amen Réjouissez-vous Je vais voir la joie Dans vos visages C'est ces histoires D'être triste Parce que ton mari Ne te dit jamais Qu'il t'aime Dieu t'aime Réjouis-toi Que ton mari Vienne à 15h Qu'il vienne Demain à 2h Dimentaire Sois heureuse Ta récompense C'est au ciel Qu'il te touche Ou pas Sois heureuse Cessez de faire Dependre votre joie De la réalité De la terre Qu'on t'apprécie Au travail Ou pas Si tu crains Dieu Jésus T'apprécie Peu importe Ça fait des ans Que tu viens A Philadelphie Aucun frère Ne t'a même Dit un bonjour Tu changes Des habits Tous les dimanches Tu t'es manqué Mais personne Ne s'occupe de toi Dieu s'occupe de toi Réjouis-toi Je ne veux plus voir Moi c'est ici Moi on ne m'aime pas Moi on ne s'occupe pas de moi Mon mari c'est ici Ma femme est comme ça Sois heureuse Hallelujah Réjouissez-vous Et soyez dans l'allégresse C'est votre récompense Quand tu n'es pas joyeux Ça montre que tu ne t'attends rien au ciel Ça montre que le style de ta vie n'investit rien au ciel Réjouissez-vous Réjouissez-vous Ils savent qu'ils seront récompensés Le verset 3 Jésus dit Car le royaume des cieux est à eux Première promesse Réjouissez les pauvres en esprit Car le royaume des cieux est à eux Quand C'est lui qui Qui reconnaît sa pauvreté Sa misère spirituelle Et qui dépend totalement de Dieu Il continue à le faire Parce qu'il sait Que le royaume sera pour lui Amen Verset 4 Réjouissez-vous Les affligés Car ils seront consolés Peu importe Que les hommes m'affligent Que les hommes me rejettent Surtout quand je souffre à cause du mal que je vois dans le monde Ça me peine, ça me fait du mal Mais je me réjouis Pourquoi ? Parce que je sais que je serai consolé Là Dieu me consolera Il essuyera les larmes de nos yeux Là Il n'y aura personne qui va nous affliger Nous affliger plutôt Pourquoi ? Parce qu'il est écrit Là Déhors les menteurs Déhors les impidiques Déhors les adultères Déhors les occultistes Déhors les voleurs Il n'y aura aucun impi Là-bas Il n'y aura pas Des orgueillés là-bas Là-bas il n'y aura personne Qui par sa mauvaise conduite Va affliger nos cœurs Là Nous serons dans la joie Consolé Alléluia Verset 5 Il est le bonheur Car ils hériteront la terre Il est ceux qui sont humbles Ceux qui sont doux Aujourd'hui Parce que tu es doux Les gens essayent de monter sur ta tête Jésus dit Ne change pas de comportement Ne les imites pas Reste doux Reste épousé Aujourd'hui On peut taper Le bois en copal Par toutes ces filles légères Reste le bois en copal Reste doux Tu peux avoir une femme païenne Qui parce que tu crains Dieu Parfois tu manques de respect Tu n'as pas besoin de la taper Reste doux Reste calme Pourquoi Tu hériteras la terre Qu'est-ce que cela veut dire Pendant le règne de mille ans Tu régneras avec Jésus sur cette terre Je ne sais pas si tu gouverneras toute l'Afrique Ou la RDC Tu régneras pendant mille ans sur terre Et quand tu sais Cette promesse là Tu acceptes d'être doux D'être posé Même quand on peut te prendre pour un human Je ne sais pas human en français quoi Le francophone Lâche Accepte d'être human Oh toi Tu dis toi à ta femme Ta femme connait ton salaire 17h tu rentres à la maison C'est quel genre d'homme là ? Oui Moi je dis toi à ma femme Je suis toujours avec ma femme Connaissé Partout nous dit Je suis human Oui J'accepte Et je veux continuer comme ça Pourquoi Je régnerai Sur la terre A cause de ça Je ne veux pas changer de comportement Parce que je sais les salaires Qui m'est réservé Alléluia Amen Ils hériteront la terre Et de ceux qui ont faim Et soif de la justice Car ils seront rassasiés J'ai toujours faim de Dieu Je sais que Dieu me rassasiera au ciel Je sais que j'obtiendrai miséricorde Amen J'aime le verset 8 Et de ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu J'évite les péchés Je refuse de regarder les choses sales Je m'attache à Dieu Je crains Dieu Je refuse de pervertir les autres Je refuse de saluer le nom de Dieu Pourquoi ? Parce que je rêve J'ai la promesse Qu'en me gardant pur Je verrai la face de Dieu Cette face Dont il a dit à Moïse L'homme ne peut pas me voir Et vivre Moi je veux la voir Et la Bible dit Les saints Verront sa face Je veux voir cette face Et à cause de cette promesse Je garde mon cœur Puis Je ne permets pas aux hommes Je ne permets pas aux femmes Je ne permets pas à l'argent Ni au plaisir de ce monde De suyer mon cœur Parce que je veux voir Dieu Et Dieu m'a promis Que si je me garde pur Je verrai sa face L'assurance D'être récompensé Permet D'accepter Les risques De privation J'aime David Quand David arrive Il trouve Goliath Qui est en train D'ingérier le peuple des yeux Écoutez la question de David Que donnera-t-on A l'homme Qui tuera Cette séquence On lui répond Le roi a dit Celui qui risquera sa vie Pour combattre cet homme Et qui arrivera à le tuer Un Le roi lui donnera sa fille Comme épouse Sans d'autres Moi aussi à Ophélé Quelle grâce Deux Le roi la franchira De tout le droit Il payera Pris d'impôts Pris rien Le roi va franchir sa femme Et le roi va lui donner La seconde place Dans le royaume Quand David a entendu ça Il dit moi Je vais abattre cet homme Amen Bien-aimé Quand vous nous voyez Craindre Dieu Quand vous nous voyez Nous attacher à Dieu On ne le fait pas en vain Parce qu'on connait La récompense Parce qu'on a posé La question à Dieu Qu'est-ce que je vais gagner Si je ne touche pas une fille Avant le mariage Qu'est-ce que je vais gagner Si je reste mari d'une seule femme Qu'est-ce que je vais gagner Si je marche dans l'intégrité Je ne vole pas l'argent de l'église Qu'est-ce que je vais gagner Si je marche dans la vérité Si je ne mens pas Qu'est-ce que je vais gagner Il dit Tu verras ma face Hein Je verrai ta face D'accord Alors Je ne toucherai pas aux filles Je ne volerai pas Je ne ferai pas ceci Je serai sérieux Dans l'œuvre de Dieu Pourquoi Je vais voir Sa face Les récompenses Réjouissez-vous Et soyez dans la réglisse Car votre récompense Sera Grande Dans les cieux Prenez Dieu au sérieux La Bible dit C'est lui qui fait la promesse Et Fidèle Et fidèle Je verrai sa face Je la verrai Aujourd'hui il y a trop de scandales A l'église N'imitez pas ceux qui font les mal Craignez Dieu Et vous verrez la face de Dieu Alléluia Ils verront sa face Il y a ceux qui procurent la paix Car ils seront appelés Fils des dieux Il y a ceux qui sont persécutés Pour la justice Car le royaume des cieux Est à eux Et je tiens A voir ce royaume Je tiens à ça Je tiens à vivre ce royaume A posséder ce royaume La deuxième raison Qui font que Ils sont déjà heureux sur la terre Pas ils seront C'est le bonheur Que Dieu donne On le vit déjà Maintenant sur la terre On le vit là On le vit là à l'intérieur Pourquoi ? A cause de ce qui nous attend Comme récompense Et deuxièmement Parce que On est certain Qu'il en sera Ainsi Toujours verset 12 Jésus dit Car Votre récompense Sera grande Dans les cieux Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il en sera Comme je viens de dire Vous serez appelé Fils de Dieu Vous serez récompensé Vous verrez la face de Dieu Vous serez consolé C'est vrai Ayez la certitude Que c'est vrai Pourquoi ? Parce que Celui qui a fait la promesse Est fidèle Il n'est pas un homme Pour mentir Il ne fiche un homme Pour se répentir Il ne ment pas Hébreu 10 Verset 23 Retenons fermement La profession De notre espérance Car celui qui a fait la promesse Est fidèle J'aime la version Parole vivante Restons fermement Attachés A l'espérance Que nous avons reconnue Comme vraie Celui qui nous a fait Les promesses Est entièrement Dignes de confiance Nous pouvons être sûrs Qu'il tiendra Parole Amen 1 Corinthiens 1 Verset 9 Dit Dieu est fidèle 2 Corinthiens 1 Verset 18 La porte-pôte reprend La même phrase Dieu est fidèle 1 Thessaloniciens 5 Verset 24 Celui qui vous a appelé Est fidèle Et c'est lui Qui le fera Ah oui Il le fera 2 Thessaloniciens 3 Verset 3 Verset 3 Le Seigneur est fidèle Il vous affermira Et vous préservera Du malin Il est fidèle 1 Pierre 4 19 Pierre l'appelle Le fidèle créateur Il est fidèle Et ceux Qui ont accepté Ces principes De son royaume Sont Heureux Parce qu'ils savent Que ce qu'il leur a promis Ils les obtiendront Amen Troisième raison Pourquoi ils sont heureux Parce qu'ils sont conscients Qu'ils sont De la part de Dieu Très utiles A ces mondes Ils sont très utiles A ces mondes Matthieu 5 13 à 16 Vous êtes le sel De la terre Mais si le sel Perce sa saveur Avec quoi La lui rendrons-t-on Il ne sert plus Qu'à être jeté dehors Et foulé aux pieds Par les hommes Vous êtes la lumière Du monde Une ville située Sur une montagne Ne peut être cachée Et on n'allume Pas une lampe Pour la mettre Sous les boisseaux Mais on la met Sur les chandeliers Et elle éclaire Tous ceux qui sont Dans la maison Que votre lumière Luise ainsi Devant les hommes Afin qu'ils voient Vos bonnes oeuvres Et qu'ils glorifient Votre Père Qui est Dans les cieux Ceux qui ont accepté Les principes de Dieu Sont heureux Parce qu'ils sont conscients Qu'ils sont utiles Pour ce monde Le mot utile Veut dire Ils sont nécessaires Pour le bien-être De ce monde Ils sont profitables Au bien-être De ce monde Ils sont indispensables D'Ethessaloniciens Chapitre 1 Chapitre 2 Plutôt Versets 1 à 12 La Bible nous parle L'apôtre Paul nous parle De ce qui De ce que ce monde Va vivre Pendant la grande tribulation Dans les sept ans De la grande tribulation Surtout Dans la deuxième partie De 3 ans et demi Quand l'église Sera déjà enlevée Quand C'est l'impi Le fils de l'iniquité Va prendre Le contour De ce monde Et il va Sémer la désolation Les malheurs A un niveau Dont le monde N'a jamais imaginé N'a jamais vécu Et pendant ce moment Ça sera tellement terrible La souffrance Mais heureusement Que ceux qui ont Asserté le principe Du royaume Ne seront pris là Pendant ce temps Nous nous serons En train de connaître Le nom De l'agneau De nous unir Avec l'agneau En tant qu'église Son épouse Mais Alors que L'apostasie A juillet De Jacques Alors que Nous vivons déjà Les prémices De ce qui sera Cet temps Où l'église Ne sera plus là Le diable Aujourd'hui Est empêché De déverser Sa colère Et de détruire Les hommes A cause De la présence De l'église Amen Et l'église C'est qui Ce sont C'est Qui dans le monde Entier On reconnaît Jésus Comme sauveur Et Seigneur Notre présence Dans ce monde Empêche le diable De te détruire Si toi Tu n'aimes pas Dieu Jusqu'ici Si il y a la paix Al-Bumbashi C'est à cause De moi Et de Ceux qui aiment Dieu Ici C'est pour cela Satan ne vous détruit pas Et ceux qui ont accepté Ces principes Ils sont heureux Pourquoi ? Parce qu'ils sont Les sels de la terre Ils empêchent Le diable De faire pourrir Toute cette terre Ils sont La lumière du monde Ils empêchent Le diable De répandre Les ténèbres Partout Ils sont Tellement utiles Si jusqu'aujourd'hui Même le sorcier Vive longtemps C'est à cause de nous Amen Toi qui n'aimes pas Dieu Sache que si tu vis Tu te promènes quand même en paix C'est à cause de nous Que tu combats Mais le jour vient Où la trompette va sonner Et en un clin d'œil Tu vas constater simplement Qu'on a disparu Et tu restes Toi-même ici sur la terre Avec les autres Qui haïssent Dieu En ce moment-là Tu sauras Qui est Satan Jusqu'à là Tu ne le vis pas encore Parce que nous Et le Saint-Esprit Qui agit en nous Nous serons partis En ce moment-là Vous vivrez Sept ans Les plus atroces Sur cette terre Hallelujah C'est pour cela Tout vrai chrétien Doit être fier de son identité Si l'entreprise où tu es Ne fait pas faillite C'est à cause de ta présence Ceux qui veulent te chasser Ils ne savent pas Que le jour où toi Tu vas quitter Tu vas s'arrêter Réjouissez-vous D'avoir des chrétiens Au milieu de vous Et je dis Des vrais Parce qu'ils sont En train de salir Les noms de Dieu Des vrais Et qui ne l'ont jamais été Hallelujah Nous empêchons la pourriture Nous maintenons ce monde Par notre présence Et par notre style de vie Nous mettons la lumière Nous montrons aux hommes Que voler c'est mauvais Pourquoi ? Parce que nous ne volons pas Cela c'est dangereux Quand un enfant de Dieu Se laisse corrompre Passer du monde Et commence à faire comme eux Salomon dit dans le proverbe Parmi les choses pires Que ce monde vit C'est quand Un juste tremble Devant un méchant Je prie Que nous soyons De vrais chrétiens De vrais chrétiens Tous ceux qui étaient Dans la barque Avec Paul Puis les 127 personnes Ont survécu À cause de Paul Cette réalité Ce monde vit À cause de ceux Qui craignent Dieu C'est pour cela On n'a pas besoin De beaucoup de gens Pour que Dieu agisse C'est pour cela Nous voulons De véritables ouvriers À cause d'un seul Véritable chrétien La gloire de Dieu Peut descendre Et tous Nous en bénéficions Amen Soyez des sources De bénédiction Là où Dieu Vous a placé Soyez des hommes Qui apportent La vie Reconnaissez Votre valeur Vous êtes la lumière Pas du quartier Mais du monde Et on n'allume Pas la lumière Pour la mettre Sous la table A dit Jésus On la met Sous les poissons Pour éclairer Éclair Que votre lumière Luise Parmi les hommes C'est anormal Que quand on vient Te chercher Là au travail On demande Je cherche Le frère Jean Et tes collègues Dissent C'est triste C'est triste Comment m'a raconté Un drômeur ici Qu'on a trouvé Dans un bar En train de boire Dites-lui Je ne veux plus Le voir ici On n'a pas besoin Des gens Qui font honte À l'église Nous sommes Utiles À ce monde Sans nous Ce monde Serait une désolation Soyez fiers D'être chrétien Soyez fiers De l'être N'ayez pas honte Marcher avec Votre grosse Bible Cessez d'avoir La Bible Au téléphone Ayez vos Bibles Avec vous Mettez ça là Soyez-en fiers Qui tu es Je suis enfant de Dieu Soyez-en fiers Brandissez Votre identité Soyez-en fiers Je nous en supplie Soyons fiers D'être chrétien Si Jésus a dit Sans moi Vous ne pouvez rien faire Et s'il a dit aussi Que si nous croyons en lui Nous ferons Plus que ce qu'il a fait Sachez aussi Que sans un chrétien Ce monde Ne peut pas avancer Amen Les pays s'élèvent Par la bénédiction De ceux qui les dirigent Par la bénédiction Des hommes au droit Dit la Bible Un chrétien N'a pas besoin D'avoir une position élevée Un chrétien N'a pas besoin D'être à la tête De l'entreprise Il a simplement besoin De manifester La vie de Dieu Qui est en lui Et en ce moment Il devient Le centre De l'entreprise Même les chefs Vont dépendre de lui Vont les consulter Amen Faites briller la lumière De Dieu Soyez conscient De votre utilité De votre valeur Et si vous en êtes conscient Vous serez Heureux Heureux Vous serez Toujours Joyé Même quand Vous vivrez Au milieu De ceux qui ont Plus que vous Selon le monde L'apôtre Paul Dit On nous regarde Comme des pauvres Mais nous enrichissons Plusieurs Comment un pauvre Peut enrichir Amen Sachez que le monde Donne les choses Qui ne peuvent pas Produire la joie Et rendre l'homme Indépendant Les boités Qui vivaient Devant les temples Pendant 40 ans Les gens Entraient lui donner L'argent Mais il était Resté boité Jusqu'au jour Qu'ils rencontrent Des hommes Qui n'avaient pas D'argent Qui n'avaient pas Des habits somptueux Qui n'avaient rien Pour attirer les regards Et il les demande De l'argent Et ces gens Leur dit Regardez-moi Qu'est-ce qu'il veut dire Cesse de regarder Tous ceux Qui t'ont donné L'argent avant Qui n'ont rien Changé pour toi Regarde-nous Et la Bible dit Il les regarde Attentivement J'aimerais te dire Ça fait des années Que tu regardes Le monde L'oncle, frère, tante Tout ça Ils n'ont rien Changé dans ta vie Regarde à Jésus Et regarde Au vrai chrétien Je dis bien Au vrai Que Dieu a mis à tes côtés Et Pierre lui dit Je n'ai ni or Ni argent Qu'est-ce qu'il veut dire Ce chose-là Ne change pas la vie Mais ce que j'ai Ce qu'il avait été où C'était là À l'intérieur Mais ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Lève-toi Et marche Et cet homme S'éleva 40 ans Il était à la porte Il n'entrait jamais Au temple Mais quand il a reçu Ce qui était là À l'intérieur Il est entré au temple Bondissant Et là Il a vu la gloire De Dieu Nous avons Les choses Qui changent La destinée Des hommes Nous avons Des richesses Que le roi Que le président Que le reine Ne peuvent pas donner Soyez-en fiers Et donnez ces choses Donnez-les au monde Donnez ces choses La dernière raison La quatrième Les trois autres On va en parler Le dimanche prochain C'est que ces hommes Sont Des hommes Dont la société A besoin Matthieu 5 Verset 21 A 22 Vous avez entendu Qu'il a été dit Aux anciens Tu ne tueras Celui qui tuera Mérite d'être Puni par le juge Mais moi Je vous dis Que quiconque Se met en colère Contre son frère Mérite d'être Puni par le juge Que celui Qui dira A son frère Raka C'est-à-dire Imbécile C'est-à-dire Qui va l'injurier Mérite d'être Puni par le Sanhedrin Et que celui Qui lui dira Insensé Mérite d'être Puni Par le feu De la GM Ces hommes Sont heureux Parce que Ils connaissent Leur importance Dans cette société Ils savent Que la société A besoin d'eux Ils ont le sens De l'honneur Et de la dignité Ce sont des gens Qui sont Bien médiqués Et la preuve Ils n'injurient Jamais Ils n'injurient Pas les autorités Ils n'injurient Pas les gloires Ils n'injurient Pas Même Pas leurs Ennemis Bien aimés Une des mauvaises choses Qui doit être Corrigée à l'église C'est que l'église Est remplie De beaucoup de gens Qui se disent chrétiens Mais qui sont Très mal éduqués Très mal éduqués Dont l'éducation Est zéro A l'église On trouve des hommes Qui frappent Les femmes Frapper sa femme C'est d'abord Un problème D'éducation Injurier sa femme Injurier les autres C'est un problème D'éducation Quelqu'un Qui est bien éduqué Ne se bat pas C'est d'abord Une question D'éducation De savoir vivre Et Dieu a mis Dans la Bible Des livres Qui nous apprennent Comment vivre En société Proverbes Ecclésiastes Pour nous éduquer Et une des choses Pires L'injur Injurier Jésus dit Vous avez appris Que celui Qui tuera Quelqu'un Sera puni Des morts Et moi Je vous dis Celui Qui est un jury Il mérite D'aller En enfer C'est pour monter La gravité Qu'il y a Dans le royaume Des cieux D'un jury C'est la caractéristique Des fils Du diable Jude Il y a 15 chapitres Là-bas Je vais lire ça Dans la version Francie courant Jude chapitre 1 Verset 8 à 10 Et bien Ces gens là Se comportent De la même manière Entraînés Par leur fantaisie Ils pêchent Contre leur propre corps Ils méprisent L'autorité De Dieu Ils insultent Les êtres glorieux Du ciel Même la cange Michel N'a pas fait cela Dans sa querelle Avec le diable Lorsqu'il lui disputait Le corps de Moïse Michel n'osa pas porter Une condamnation Insultante Contre lui Il lui dit seulement Que le Seigneur Te punisse Mais ces gens là Insultent Ceux qui ne connaissent pas Et ceux qui savent Par instinct Comme des bêtes sauvages Ils insultent Depuis Chapitre 2 Verset 9 à 14 Le Seigneur C'est délivré De l'épreuve Les hommes Qui lui sont attachés Et comment tenir En réserve Ceux qui sont Ceux qui font Le mal Pour les punir Au jour du jugement Il punira surtout Ceux qui suivent Les désirs impurs De leur propre nature Et méprisent L'autorité De Dieu Ces faux enseignants Sont audacieux Et arrogants Ils n'ont aucun respect Pour les êtres glorieux Du ciel Mais ils les insultent Même les anges Qui sont pourtant Bien plus forts Et puissants Ne portent pas D'accusations Insultantes Contre eux Devant le Seigneur Mais ces gens Agissent par instinct Comme des bêtes sauvages Qui naissent Pour être capturés Et tués Ils insultent Ceux qui ne connaissent pas Ils seront mis à mort Comme des bêtes Ils insultent Enfants de Dieu Qu'est des enfants de Dieu Qui insultent les autorités Un vrai chrétien Ne doit pas parler du mal De ceux qui les dirigent Qu'ils soient chrétiens ou pas La Bible dit Tu ne parleras pas mal Du chef de ton peuple Vous m'attendez C'est pour cela Que vos discussions politiques Il faut les faire En dehors de Philadelphie Pas ici Insultez les gens Manquez de respect Aux aînés Les fils du royaume Sont des gens Des valeurs Ils ont le sens De l'honneur Ils ont le sens De la considération Ils veillent Sur leur comportement Sur ce qui sort De leur bouche Sur leur manière d'être Ils font tout Pour éviter D'être un sujet Des scandales Alléluia Amen 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 Ils sont des hommes De paix Ils font de la paix Une priorité Le verset 23 La Bible dit Si donc tu présentes Ton offrande à l'hôtel Et que là Tu te souviens Que ton frère A quelque chose Contre toi Laissera ton offrande Devant l'hôtel Et va d'abord Te réconcilier Avec ton frère Puis Viens présenter D'abord D'abord la paix Ils mettent la paix Là où ils vivent Ils sont prêts A sacrifier Les intérêts Ils sont prêts A perdre Pour vivre Qui est la paix Ils rendent Le monde Habitable Le fils du royaume Est conscient De leur responsabilité Quand quelqu'un Lui arrache Quelque chose De force Parce qu'il abise De son autorité Ou de sa position Le fils du royaume Ne se batte pas Il se retire Il laisse Quelqu'un nous a cogné Un jour Ils étaient étonnés Quand ils sont venus Le voir La voiture Était presque déclassée Ou non Qu'est-ce qu'on peut faire Pour réparer Je leur ai dit Non Vous n'avez rien A réparer Allez-y Dieu va s'en occuper Pardon Jésus a dit Quand on te forcera A faire mille Fais-en des mille Ne résiste pas C'est ce qu'il veut Prendre de toi Le fils du royaume Même en route Le fils vers S'allume Quelqu'un te dépasser Tu n'as pas à l'injurer Yoh Niyama Non Le fils du royaume Accepte de perdre Et tu parais Comme quelqu'un Qui est you Mais comme je disais Mais tu es heureux Parce que tu sais Que ta présence Dans ce monde ici C'est pour montrer A celui qui fait ça Que cette manière De faire Est mauvaise Amen C'est enseigner Par ta vie Être un modèle Être bien éduqué Être respectueux Parler à tout le monde Et calmement Les fils du royaume Sont des modèles Et ils sont fiers De l'être Parce qu'ils savent Qu'ils seront récompensés Là dans les cieux Que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501